... Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un rapport du Sénat, de la Commission des finances du Sénat. Il y a eu aussi un rapport de la Cour des comptes. Il préconisait de faire des réductions sur les effectifs et sur la masse salariale. Sans se préoccuper de l'avenir et de comment on pouvait assurer un avenir. Et surtout, comment on pouvait sortir le travail dans des conditions dégradées. Le travail en lui-même n'a pas évolué. Ça reste toujours le même système. Les machines ont évolué. Les gains pour la vitesse ont évolué, la vitesse a augmenté. Mais les machines en elles-mêmes, c'est toujours un traitement d'un fichier informatique géré par du numérique. La politique gouvernementale a de graves conséquences pour l'emploi. Puisque c'est la seule logique qui compte, c'est la baisse de la masse salariale. Dans la plupart des administrations, en particulier à la DILA, étant donné que ce plan de licenciement en qu'elles sont confrontées, les salariés et les agents de la DILA, auront des graves conséquences sur les missions de services publics et sur la qualité des services publics. Les conséquences pour les citoyens, nul n'est sans ignorer la loi. Ce qui a toujours été la marque de fabrique des jambes officielles. Tous les aspects concernant les différentes publications régaliennes sont aujourd'hui en péril avec des effectifs réduits. D'un côté, si on milite pour conserver des effectifs assez importants pour pouvoir faire perdurer l'atelier, on est obligé de changer un petit peu notre physique d'épaule. A savoir que les boulots qu'on entreprend maintenant sont des boulots plus du style labeur que du style presse. C'est-à-dire qu'on travaille des clients, du public, des ministères divers et variés qui ont besoin de faire imprimer des rapports d'activités, des projets. C'est plus physique, même si c'est automatisé, ça reste physique. Il faut quand même charger le papier, il faut courir, la machine est grande, pas loin de 10 mètres. Donc, comme on est tout seul, il faut aller de la marge à la réception, ça reste quand même du boulot. Nous, ce qu'on veut, c'est aborder la question d'une manière différente, à savoir l'emploi, à savoir comment on redéploie les salariés dans cette entité. Et après, en fonction de ce qui se dégagera de ces discussions, on verra s'il y a des besoins de réajustement au niveau salarial, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas, parce que dans ce qu'ils nous proposent, on est en incapacité de sortir le travail. Et donc, on voit bien que ce n'est pas du tout une redéfinition de la stratégie de l'entreprise, mais vraiment des questions gouvernementales. Et voilà, c'est vraiment deux questions qui sont complètement différentes et on se fiche complètement du service public et du service qu'on peut rendre aux citoyens. Cette politique gouvernementale conduit inévitablement au démantèlement du service public. Ce qui se passe aujourd'hui à la DILA est à l'image de ce qui se passe dans les partenariats publics-privés et ce que tous les citoyens connaissent aussi concernant le réseau autoroutier. L'investissement, la réalisation est payé par le contribuable, assuré par le citoyen et lorsque ces infrastructures deviennent rentables, elles sont confiées afin que ceci génère un maximum de bénéfices au secteur privé. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à la DILA. Les ressources qui pourraient être assez importantes au niveau de la DILA, concernant les bases de données publiques, qui sont une véritable richesse pour le secteur marchand, aujourd'hui ne font pas l'objet d'une juste rétribution au niveau de la DILA et des services publics. Elles sont confiées au secteur privé à titre gracieux qui, eux, génèrent des bénéfices. Je suis syndiquée il y a assez longtemps directement à Infocom et depuis je suis restée fidèle à Infocom parce qu'ils correspondent à ma vision du militantisme, solidarité, discussion, négociation. Ça me fait plaisir et en même temps déçue parce que la situation au JO est vraiment très mauvaise et que j'aurais aimé voir plus de gens. et elle correspond à ce qu'on voit régulièrement dans tous les services publics en France, c'est-à-dire une destruction de tout ce qui est débats publics. Et ça, c'est très dur. En ce moment, le dialogue est difficile et je pense qu'il est difficile dans toutes les sociétés. Il faut voir à Radio France, il faut voir à la DILA, il faut voir à la Poste, il faut voir à EDF. Il n'y a plus de dialogue possible. Les questions sont non, pas de questions, non, pas de possibilité de faire autrement que réduction des coûts et réduction des effectifs. C'est vraiment le maître mot à chaque fois. Aujourd'hui, 9 avril, jour d'action de la CGT. Pour notre part, au niveau d'Infocom CGT, on est en grève pour marquer notre désaccord à ce plan social. Mais on est aussi propositionnel sur réinternaliser la charge de travail, rendre un petit peu la richesse et la qualité aux missions de service public pour le citoyen. Et on est sur cette bataille, sur cette défense du service public, comme beaucoup d'autres de ministères et d'administrations à l'heure actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !